Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir et je remercie spécialement les fidèles qui nous ont suivis pendant tout ce cycle en fait. Donc cette conférence de cette soirée fait partie d'un cycle qui porte sur l'origine de la vie. On a vu la semaine passée avec Hervé Cotin comment des molécules organiques se forment dans l'espace. Donc cette conférence de ce soir fait partie d'un cycle qui porte sur l'origine de la vie. La semaine passée, mercredi, on a eu le plaisir d'accueillir Hervé Cotin qui nous a parlé de la chimie organique dans l'espace, la chimie du carbone lié à l'hydrogène et le lien est possible ou pas avec la vie. Le jeudi, on a parlé de l'importance de l'eau liquide avec Christine Bartik qui est là. Hier, c'est moi qui vous ai parlé des premières formes de vie, de ce que c'est la vie, comment on le classe, comment on en parle, comment on le représente et puis comment on le recherche dans des roches très très anciennes et peut-être ailleurs que sur la Terre. Et aujourd'hui, on a le plaisir de finir ce cycle sur l'origine de la vie avec Jacques Arnoult qui est un extraterrestre. Alors, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Donc, sa conférence va parler de ça, de l'intérêt qu'on a vis-à-vis des extraterrestres, la fascination, la technologie m'abandonne, et ce que ça peut nous dire en fait sur nous-mêmes, sur les humains. Alors, avant de lui donner la parole, je vais vous dire quelques mots sur Jacques. Donc, Jacques, il est en fait ingénieur agronome au départ. Ça a l'air un petit peu loin de l'espace. C'est bien terre à terre. Il a fait des études donc à la faculté agronomique de Paris. Puis, il a fait un doctorat en sciences à Paris-Sud-Orsay. Et puis, ce n'était pas fini. Il était encore intéressé de faire d'autres choses. Il a fait un doctorat en théologie à Toulouse, à l'Université, enfin à l'Institut catholique de Toulouse, pardon. Et puis, il a été engagé dans une mission tout à fait extraterrestre parce qu'unique pour l'instant sur la Terre. Il est en fait un expert chargé de questions d'éthique pour le Centre national d'études spatiales de CNES en France. C'est un poste qui n'existe pour l'instant que pour lui, mais on espère qu'un jour, il y en aura partout dans tous les endroits où on fait de la recherche spatiale. Il a aussi été dominicain. Il a quitté l'Ordre des Dominicains en 2011. Alors, il est un écrivain très, très prolifique. Il a écrit plus de 55 livres. J'ai compté sur le site, mais à mon avis, il y en a plus. Et donc, il a écrit toutes sortes de livres. Je vous dis quelques titres de ses livres. Dieu n'a pas besoin de preuves. Dieu et la science contre le mélange des genres. Ou qui va là ? L'humanité face à l'extraterrestre. Je vais vous en parler tout de suite. À la conquête du cosmos, 60 ans d'aventure spatiale française. Quand les hommes se prennent pour Dieu, ça s'attrait au transhumanisme, questions très importantes aussi. Oublier la Terre, la conquête spatiale 2.0, une sorte de débat important. Les avatars du gène, la théorie néo-darwinienne de l'évolution, qui s'est aussi intéressée à ces aspects-là, avec d'autres chercheurs très connus comme Pierre-Henri Gouillon ou Jean-Pierre Henry. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Alors, je vais vous parler juste spécialement d'un livre qui est le sujet de cette conférence et que Jacques a écrit très récemment. Donc le livre, c'est « Qui va là ? L'humanité face à l'extraterrestre ». C'est publié par l'Académie. Et pour la royale somme de 7 euros, vous pouvez l'acheter. Eh bien, merci. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être là ce soir. Parce que, d'abord, pour un Français rentré à l'Académie royale de Belgique comme membre associé, ça, c'était une immense surprise que je dois à l'un d'entre vous et pour lequel je suis toujours très reconnaissant. Et puis, intervenir ce soir à l'issue d'un cycle dont on nous a rappelé les principaux titres et les non moins prestigieux intervenants sur un sujet qui nous passionne tous, en tout cas ceux qui ont parlé avant moi, mais également moi, évidemment, la vie extraterrestre, avec, comme vous l'avez bien compris, Emmanuel a expliqué, une perspective, disons, complémentaire par rapport à ce que vous avez pu apprendre durant ces dernières conférences. Ne me posez pas des questions scientifiques. Je ne suis pas scientifique. J'ai eu la chance de côtoyer des scientifiques et ça, c'est merveilleux. Mais voilà, par imprégnation, je connais quelques petites choses. Ce que je voudrais ce soir, c'est apporter une perspective un peu différente. Et comme l'a dit Emmanuel, avec sinon ma compétence, l'expérience qui est la mienne, donc effectivement depuis plus de 20 ans, celle d'avoir été, d'avoir eu comme mission, donc en 2001, de développer une réflexion éthique au sein d'une agence spatiale. Nous n'avions pas tout à l'heure une réunion et je rappelais vraiment que, bon, une agence spatiale comme l'agence spatiale française, ce sont d'abord des ingénieurs qui veulent réussir à faire des choses, être capables d'envoyer une fusée, ça ne marche pas toujours, vous l'avez remarqué, de poser une sonde sur une planète, ça ne marche pas non plus toujours, tout ça est extrêmement compliqué. Oui, oui, voilà. Merci. Et ça, c'est de la technique, on a besoin de techniciens, d'ingénieurs. Et la mission qui est la mienne, c'est pour vous expliquer la perspective qu'on me propose ce soir. Ce n'est, quand on dit, nous posions tout à l'heure qu'est-ce que l'éthique, et on n'en a pas répondu à la question, ce n'est pas d'abord de porter un jugement, en tout cas, je parle de la mission que j'essaie d'assurer, sur ce que font mes collègues, sur ce qu'il convient de faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, ce qu'on aurait dû faire, voilà. Ça, il y a des lieux pour poser ce genre de jugement. Mais ce que nous avons considéré comme une mission éthique au sein d'une agence, comme l'agence spatiale en France, était avant tout, est encore avant tout, de donner de la matière à penser. Penser. Agir, nous sommes toujours prêts à agir, nous faisons plein de choses, nous sommes dans des civilisations où nous agissons beaucoup. Prendre le temps de penser à ce que nous allons faire, ou à ce que nous avons fait, ou à ce que nous sommes en train de faire, les raisons pour lesquelles nous menons telle ou telle action, ça peut vous sembler très simple. Mais interrogez-vous dans vos vies professionnelles sur le temps que vous consacrez à cette question. Pourquoi je suis en train de faire cela ? Pourquoi nous sommes en train d'agir, de mener à bien tel ou tel projet, tel ou tel programme ? Et au sein d'une agence, comme un organisme public, ce qui est le cas d'une agence spatiale, eh bien c'est très important. J'ai coutume de dire qu'une agence spatiale, ça ne doit pas être une agence de voyage. J'entends par là que nous avons des destinations magnifiques. La Lune, je vous promets la Lune. Mars, je vous promets Mars. Et même au-delà, comme disent les Américains, bon, oui, mais même les destinations les plus magnifiques ne sont pas des raisons suffisantes pour se lancer dans des programmes coûteux, compliqués, risqués. Il faut avoir un objectif, un but qui est consistant. Alors, ils aiguent ces buts, mais il faut être capable de les exprimer, de les expliquer, de se les répéter, et en permanence de confronter l'avancement d'un programme avec le but que l'on s'est donné. Voilà. Destination magnifique, mais si vous n'avez pas de raison d'y aller, n'allez pas sur la Lune. Destination magnifique, Mars, mais si vous n'avez pas de raison d'y aller, n'y allez pas. Bon, voilà. C'est là le travail de ce qui peut être un travail éthique. Alors, les extraterrestres. Bon, parce que dans tout ça, un beau jour, Emmanuel a rappelé, moi, je suis un terrien, mais en plus, de la pire espèce, les agronomes. Alors, c'est vraiment, on a les mains dans la terre. On est des cutéreux. On dit ça, je ne sais pas si ça existe en Belgique, mais l'expression, on dit bien ce qu'on est. Donc, bon, pourquoi les extraterrestres ? Parce que, justement, c'est que la question de la vie, et je pense que si vous êtes intéressé à ce cycle de conférence, c'est parce qu'on vous a parlé autant de la vie terrestre que de la vie extraterrestre, ou en tout cas, vous avez été capable, de, à partir de ce qu'on vous a expliqué, de dire, mais au fond, ça me dit quoi sur la vie terrestre ? Donc, sur ma propre existence, ma propre vie. Et donc, ce soir, je veux simplement compléter toutes les informations sérieuses, scientifiques, que vous avez pu collecter durant ces conférences, par une question. D'où la question, qui va là ? Alors, évidemment, je vous rends, non pas sur les mots, mais sur la... à qui s'adresse cette question, ou vers qui je l'adresse ? Vers l'extraterrestre ? Je ne sais pas si vous en avez rencontré, vous, même à l'issue de ces conférences. Moi, c'est clair, je n'en ai pas rencontré. Quoi que vous ayez... Quoi que j'ai pu dire, quelquefois, ou par le mode de la boutade, je n'ai pas rencontré d'extraterrestres. Mais, en revanche, l'humain qui se révèle lorsqu'il se pose la question de l'extraterrestre, c'est ça qui peut être intéressant. Le qui va là, c'est quel humain se révèle ? Quel humain révèle... Nous révélons-nous à nous-mêmes lorsque nous posons ce genre de questions ? Voilà un peu la perspective que je voudrais vous partager ce soir. Sans aucune prétention d'exhaustivité, vous savez, la question de la vie extraterrestre, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui vie extraterrestre, auparavant, on parlait de pluralité des mondes, c'est une des plus vieilles questions que se posent les humains. Sommes-nous seuls ? Alors, avant, on ne dit pas nécessairement l'univers, mais sommes-nous seuls dans cet univers ? Est-ce qu'il y a d'autres êtres comme nous, des vivants, intelligents, ailleurs ? Est-ce qu'ils sont déjà venus nous rencontrer ? Est-ce qu'ils sont parmi nous ? Nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question. Déjà, les philosophes greffes se sont posées, je ne vais pas vous faire cette histoire-là, un grand penseur médiéval qui s'appelait Albert Le Grand, vous avez entendu parler de ce penseur, disait même que c'était une des questions les plus nobles de la philosophie. Il se posait la question, alors, il faut voir, ce n'est pas la vie extraterrestre, la pluralité des mondes habités. C'était l'expression de l'époque. Moi, je crois que l'humain, quand il a commencé à... Voilà, notre Adam et Ève, quelle que soit la figure et le nom qu'ils avaient, dès lors qu'ils ont pu se camper sur deux jambes et regarder vers le ciel, ils se sont posé cette question. Est-ce que je suis seul ? Est-ce qu'il y a d'autres que moi ailleurs ? Donc, c'est normal qu'on se pose cette question-là. Ce qui est évidemment impressionnant dans notre histoire, c'est qu'avec l'ère spatiale, et là, j'ai la chance d'appartenir à un acteur aujourd'hui, un acteur historique de cette entreprise spatiale qui n'a que 60 ans. à l'échelle humaine, c'est rien. Bon, à nos échelles personnelles, ça peut être déjà pas mal. Eh bien, l'aventure spatiale a notamment, je ne dis pas bouleversé, mais a fait entrer cette question de la vie extraterrestre dans un nouveau contexte, avec de nouvelles données. Et vous avez eu, durant cette conférence, des choses qui se disent et qui se font aujourd'hui. La science qui est en train de se faire, et cette science, évidemment, elle est née en partie, enfin, elle ne sort pas de rien, mais elle est directement influencée par cette entreprise spatiale, cette conquête spatiale, vous utilisez tout le mot que vous voulez, depuis, donc, 1957, Spoutnik, depuis l'envoi des premières sondes, etc., etc. Permettez-moi, quand même, de faire une petite allusion à la science-fiction. Parce que dans tout ça, je n'en parlerai peut-être pas beaucoup après, mais la science-fiction, ou du moins ce qu'on peut mettre, l'étiquette de science-fiction sur énormément de productions depuis le XVIIe siècle, tellement de récits qui, en fait, relèvent bien l'utilisation de la science pour imaginer la fiction imaginer des voyages, etc., etc. La science-fiction, aujourd'hui, alimente beaucoup nos imaginaires, notre manière non seulement de nous projeter ailleurs, mais même de nous comprendre ici et maintenant. Et la question de la vie extraterrestre, elle aussi, est largement alimentée par toutes ces œuvres d'imagination contemporaines, ne serait-ce que contemporaines, que vous connaissez aussi bien que moi. dans la question du qui va là, il y a deux... Alors, une citation qui vient de la science-fiction et l'autre qui ne vient pas que je voudrais vous partager en guise de premier élément. Je ne sais pas si c'est l'introduction, mais en guise de premier élément. Nous sommes en 1953 et un auteur de science-fiction, je ne suis pas un spécialiste de ce monde-là, mais les spécialistes disent que c'est un des grands auteurs de l'époque, Théodore Sturgeon, publie une nouvelle et elle s'appelle Une soucoupe de solitude. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle. Donc, c'est court, si vous le trouvez, vous n'allez pas apprendre trois soirées, donc n'hésitez pas. Et l'histoire est assez étonnante. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme à qui une petite soucoupe volante vient parler. On la voit, il y a une petite soucoupe qui s'approche et qui s'adresse à elle. Et on lui dit, mais qu'est-ce que la soucoupe t'a dit ? Elle dit, je ne veux pas le dire. Mais tu dois le dire. Non, je ne veux pas le dire. Elle est tellement, on la persécute parce qu'elle refuse de partager le secret de cette soucoupe. de ses habitants. Et donc, elle est tellement, elle est persécutée, elle est emprisonnée, elle est enfermée dans un opéra psychiatrique. Donc, bref, c'est assez terrible pour elle. Et elle finit par tenter de se suicider. Elle est sauvée par un homme auquel elle va finalement confier le secret de la soucoupe. et la soucoupe, lui, lui a donc dit, sachez qu'au sein de l'immensité, il existe plus solitaire que vous. Sachez qu'au sein de l'immensité, il n'y a plus que solitaire que vous. On comprend l'astuce et elle est assez belle. On est en 1953. 2017, on fait un saut. Là, cette fois-ci, voilà, les humains ont commencé à envoyer des sondes. On n'est plus dans la science-fiction, on est dans la réalité. Et 2017, c'est le 40e anniversaire d'une célèbre sonde, de l'envoi, du lancement d'une célèbre sonde. Voyageur 1 qui a traversé les systèmes solaires et qui s'en est même un peu éloigné. Et c'est Voyageur 1 qui va nous envoyer cette célèbre photo qui était commentée par Carl Sagan, le petit point bleu dans l'espèce de grande poussière cosmique, un petit point, c'est nous, c'est la Terre. Et vous avez un très, très beau texte de Carl Sagan qui met en avant peut-être la solitude, en tout cas, la situation de notre planète et donc de nous, petite planète sur laquelle nous sommes tous et tout ce qu'a pu vivre l'humanité. C'est aussi un très beau texte que vous pourriez aller voir. Et donc, en 2017, à l'occasion du 40e anniversaire de cette sonde, la NASA, décide d'un concours et on va envoyer un message, on va faire, on va envoyer la sonde un message qu'elle va porter de Reine-Avent encore plus loin puisqu'elle continue son voyage désormais en dehors du système solaire. Et le gagnant de ce concours est un jeune Américain qui, alors oui, il faut éviter des textes assez courts, il a droit à 60 caractères et son texte s'articule comme ça. Nous offrons l'amitié à travers les étoiles, vous n'êtes pas seul. Donc vraiment, la question de la solitude, vieille question et en même temps toujours renouvelée à travers ce que nous imaginons, ce que nous accumulons comme connaissances, ce que nous sommes aussi capables de faire en termes d'envoi, de messages à l'univers entier. Donc évidemment, entre ces deux événements, il y a cette capacité, ce que je viens de dire, la capacité humaine désormais à aller de l'avant, à se confronter à ce monde extraterrestre. extraterrestre. Bon, mais pour autant, et vous le savez comme moi, nous ne les avons toujours pas rencontrés et eux non plus. Alors, quelques éléments de réflexion. D'abord, ce qu'on peut appeler la spéculation extraterrestre. Qu'est-ce que ça signifie de s'interroger sur la possible existence d'autres êtres, d'autres intelligences ailleurs que chez nous ? Quand ils pensaient à notre situation humaine, Freud parlait de tout ce qui relève de la, il disait, de la destruction de l'illusion narcissique. C'est bien comme ça qu'il faut considérer ce que nous recherchons. La destruction de l'illusion narcissique. Vous savez que quand il regardait l'histoire des sciences, il parlait des trois révolutions, il n'était pas le seul, mais des trois révolutions des sciences modernes, la révolution astronomique, biologique et psychologique. Astronomique, c'est l'histoire de Copernic, Galilée, Kepler, donc ce passage, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, lorsque, voilà, le géocentrisme dans lequel nous complaisions a explosé en morceaux et que la Terre s'est retrouvée, comme a pu l'écrire Brecht, comme une bille dans un caniveau et non plus au centre, mais se déplaçant dans ce qui était devenu un univers, puisque même matière, même loi, plus de différences, plus de cosmos. Donc c'est vrai que là, l'illusion narcissique telle que l'étiqueté Freud vole en première étape, pour une première fois, en éclats, puisque la position que nous occupions dans l'espace change. Alors cette position, il faut bien la, vous le savez comme moi, il faut bien la comprendre. Être au centre du cosmos ne signifie pas être pour autant avoir la plus belle place. Au contraire, c'était la pire. Dans la conception aristotélicienne, c'est le cosmos qui est beau, c'est le cosmos qui est parfait. Et au centre, c'est le cloaque du cosmos. C'est l'endroit le plus putri, le plus nauséabond, le plus imparfait, là où nous sommes. Et la révélation copernicienne, c'est de dire, mais non, la Terre est un astre comme un autre. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de place, enfin, dans le petit univers de Copernic, mais voilà, nous sommes, nous occupons une place équivalente aux autres. C'est aussi le principe de médiocrité, c'est pas que ça soit péjoratif, c'est que tout est égal et donc la Terre est égale au reste. Mais, même si c'est pour occuper le cloaque, nous étions quand même au centre. Nous n'y sommes plus. Vous savez que la deuxième, c'est la révolution biologique, c'est Charles Darwin. Voilà, nous n'occupons pas le sommet du monde vivant sur Terre, nous ne sommes pas la cerise sur le gâteau biologique, mais nous occupons simplement une branche de l'arbre généalogique et ce qui dérangeait beaucoup les contemporains de Darwin et encore d'autres aujourd'hui, c'est que la branche à côté est occupée par des singes, d'où la confusion que l'homme descendrait du singe. Non, simplement qu'on a comme voisin de branche des singes et déjà ça, c'est une manière de détruire notre illusion narcissique. Et la troisième révolution psychologique, c'est celle que Freud, dont il était lui-même le révolutionnaire, eh bien même notre chère conscience est manipulée par notre subconscient. voilà, terminé. Évidemment, et c'est ça qui rend la question extraterrestre intéressante, c'est que nous sommes face à un hypothétique autre. Nous ne sommes plus les seuls, nous n'occupons donc plus le seul centre, nous n'occupons plus le sommet, voilà, il faut partager l'existence avec de possibles autres. Et cette hypothèse, avant même de devenir une vérité, parce que pour l'instant, on ne les a pas rencontrées, eh bien, peut nous faire peur. Quelquefois, je m'amuse à dire, mais au fond, ou je demande à plutôt les plus jeunes, je dis, mais qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Qu'on soit tout seul dans l'univers ou qu'on soit nombreux dans l'univers ? C'est pas si simple de répondre à cette question. On va dire, oui, mais ça dépend s'ils sont gentils ou méchants, bien sûr, mais ça, on n'en sait rien. Et un jour, enfin, un jour, peut-être, peut-être, je vais revenir, on sera face à cette vérité. Mais c'est vrai qu'il faut, et c'est ça, effectivement, la puissance de la science, c'est que par moments, elle nous met en face d'une, sinon d'une vérité, en tout cas d'une hypothèse, d'abord de faits qui sont observés, déterminés, décrits, et puis il y a des hypothèses, voire des théories qui deviennent de plus en plus fortes et qu'il faut prendre comme telle et prendre au sérieux. Et vous savez, comme moi, c'est un autre sujet que ce genre de vérité, scientifique, avec tout ce que je viens de dire, ne plaît pas toujours. Et pourtant, il faut s'y coltiner. La spéculation extraterrestre, en particulier, nous oblige à penser hors les murs. J'aime bien cette expression-là parce que c'est une autre manière de parler d'extraterrestre. Mais hors les murs, une expression qu'on rencontre souvent aujourd'hui. Mais je la tire de Fontenelle. Vous savez que Fontenelle a eu ses entretiens sur la pluralité des mondes. Alors, c'est des conversations galantes avec une charmante, je ne sais plus ce qu'elle était, duchesse, je crois, ou comtesse. Bon, tout ça, Fontenelle est un galant homme, donc c'est plein d'une écriture très, très belle, mais qui aborde la question de la pluralité des mondes. Et dedans, à un moment donné, il, justement, il, non pas qu'il démontre, mais il montre l'intérêt de cette question à penser hors les murs. Et il prend un, bon, je suis désolé, il est français, donc il est à Paris, et il dit, voilà, si, imaginez un bourgeois de Paris qui monte sur les tours de Notre-Dame, il ne pourrait pas le faire aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'il l'entende encore un petit peu, et qui regarde au loin, et il voit au loin Saint-Denis, c'est hors les murs, les remparts étaient entre les deux. Il voit des routes, il voit des maisons, il ne voit personne. Il dit, mais il n'y a pas d'habitants à Saint-Denis. Et donc Fontenay, elle utilise la même chose en disant, voyez, voyez la lune, voyez des astres, et vous dites, il n'y a pas d'habitants. Oui, mais la question, c'est la perspective. C'est trop loin pour nous, dit-il, je ne veux pas vous lire toute la citation, mais on imagine très bien la scène, vous pensez, vous êtes sur une tour de Notre-Dame, vous voyez se dérouler devant vous ce beau paysage, et bien dit-il, notre Saint-Denis, c'est la lune et chacun de nous est ce bourgeois de Paris qui n'est jamais sorti de sa ville. Nous ne sommes pas sortis de notre ville. Et donc, je poursuis, parce que je trouve que là, il s'est écrit à Fontenay, nous voulons juger de tout et nous sommes toujours dans un mauvais point de vue. Nous voulons juger de nous, nous en sommes trop près. Nous voulons juger des autres, nous en sommes trop loin. Trop près, trop loin. Et c'est ce à quoi nous mène la spéculation ou la pensée extraterrestre, à nous rendre compte de notre situation. C'est vrai que par rapport à ce nombre de choses, nous sommes trop près, trop loin, donc soyons aussi modestes dans notre approche. La spéculation extraterrestre, pour prendre cette expression-là, nous amène à beaucoup de modestie. Et je trouve ça, c'est extrêmement bien. Alors, c'est de ce point de vue-là qu'il faut comprendre que ce que dit Copernic, je vous le citais tout à l'heure, dans son principe de médiocrité, ce n'est pas pour diminuer, ce n'est pas, le terme de médiocre n'est peut-être pas nécessairement le meilleur, mais c'est le fait, voilà, prenons la mesure de la situation qui la nôtre, à la mesure de cet univers, à la mesure de ces questions qu'elle pose, en particulier, voilà, la question de la vie. Comme Fontenelle y appelle, nous y invite, si nous jugeons, sachons que nous sommes parfois ou trop près, ou trop loin, et que nous ne sommes pas en position de juger. Donc, modestie dans notre approche. Ce qui est clair, c'est que la révolution qui a été fomentée par Copernic, qui a été ensuite vraiment affirmée par Galilée, par Kepler, nous a offert quelque chose d'extraordinaire et dont, en tout cas, j'allais dire, je profite, mais nous profitons tous, c'est qu'en déclarant la Terre un astre comme un autre, en passant du cosmos dual avec cette Terre, voilà, nauséabonde, imparfaite, et ce cosmos parfait est entre les deux une frontière infranchissable, parce qu'il n'est pas question de mélanger le parfait et l'imparfait, le beau et le lait, donc frontière infranchissable pour nous, terriens, eux ont fait sauter cette frontière, briser ces sphères de cristal, la belle expression d'Alexandre Coiré, et ces astronomes du XVIIe siècle nous ont ouvert la route des étoiles. Kepler avait un très beau texte en 1610 où il dit mais voilà, si effectivement, vous, M. Galilée, vous avez observé des satellites sur Jupiter, ceux vers lesquels la mission de Jus est partie il y a quelques semaines, eh bien, si vraiment le cosmos n'existe pas, c'est une vue d'esprit et qu'au contraire c'est un univers, que c'est la même matière, les mêmes lois, nous allons pouvoir aller naviguer dans le ciel. Et Kepler pose l'idée d'un voyage spatial et fait de nous de possibles voyageurs dans les étoiles. Alors, on ne va pas très loin, on est d'accord, mais c'est déjà beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait ou ce qu'on se refusait de faire il y a quelques siècles. Donc, cela ouvre des perspectives peut-être beaucoup plus importantes que celles que Kepler pouvait imaginer en 1610, mais c'est cette aventure-là que nous avons commencé à vivre, celle de naviguer avec nos sondes, quand c'est des sondes, elles ne sont pas habitées et on peut aller très loin, avec nos vaisseaux spatiaux, là, on va beaucoup moins loin, on arrive péniblement jusqu'à la Lune et c'est-à-dire que c'est simplement l'ancienne frontière du cosmos, du temps, de la vision aristotélicienne, de ce monde dual, c'était la Lune qui servait de garde-frontière. Bon, on est arrivé jusqu'à la frontière, donc on n'a même pas vraiment franchi l'ancienne frontière. On verra plus tard, chaque chose en son temps. Bon, voilà, qu'est-ce que ça a changé ? Pour eux, comme je dis souvent, pour les étoiles, pas grand-chose, nous sommes finalement restés toujours un peu dans notre petit cloaque, mais nous avons quand même libéré notre imagination parce que, et c'est ça, le sens de la révolution astronomique et en particulier pour la question qui nous intéresse, c'est que dès lors qu'on ouvre un peu les écoutilles, au moins intellectuelles, alors en particulier la question de la pluralité des mondes qui vient ensuite de la question de la vie extraterrestre peut prendre une consistance beaucoup plus, voilà, beaucoup plus réelle. Je voudrais quand même évoquer mon, j'allais dire, mon cher ami, oui, Giornano Bruno. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Alors, certains d'entre vous, bien sûr, donc Jacques, s'il te plaît, sinon vous pourrez la question à Jacques Raïs sur Giornano Bruno. Giornano Bruno est un personnage que j'aime bien pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons quelque chose en commun, c'est que nous sommes tous les deux des anciens dominicains. Alors lui, il a terminé sur un bûcher, donc j'espère que je ne terminerai pas comme lui, même si je me demande si certains n'aimeraient pas m'être quand même sur un bûcher en ce moment. Bon, bref, passons, c'est un autre sujet. Et Bruno est un personnage intéressant parce que, par rapport à ce que je viens de vous dire et de la révolution astronomique, Copernic, donc milieu du 16e siècle et Galilée début du 17e, juste entre les deux, vous avez Bruno. Donc il est au courant des travaux. Il a lu Copernic, il a assimilé Copernic. Dans sa pensée, il est allé même plus loin que Copernic. Et en même temps, il n'a pas connu les observations de Galilée. Et c'est avec son esprit, avec sa logique, avec son extraordinaire intelligence et puis surtout cette mémoire fantastique qu'il avait dans sa tête, pas autant qu'une intelligence artificielle, mais il n'était pas très loin du Chalipiti en termes d'accumulation de données. Eh bien, pour lui, la pluralité des mondes s'imposait. Avant même que le cosmos soit définitivement détruit par Galilée, il l'avait déjà détruit dans sa tête. Et il y avait d'autres mondes. Il y avait d'autres mondes habités. Alors, c'est ce qui lui a valu, évidemment, de mal finir. Bon, OK. Mais c'est à cause de lui et je ne dirais pas en hommage à lui que, je dis parfois, mais au fond, la question extraterrestre ne serait-elle pas hérétique ? Fondamentalement hérétique. Alors, vous me direz, attention, il ne faut pas mélanger. Non, non, mais on entend bien. Ce n'est pas d'un point de vue religieux. Elle peut l'être d'un point de vue religieux. Mais une question qui vient nous bousculer sans cesse dans nos certitudes lorsqu'elles deviennent trop dogmatiques. Je n'ai rien contre les dogmes. Un dogme, c'est une bonne référence. On en parle, par exemple, le droit nous pose un certain de... On parle du droit spatial tout à l'heure dans un petit groupe. Bon, voilà, des références. Nous avons tous besoin des références. Mais attention, quand les références deviennent tellement, comment dire, non pas fortes, mais quand on a une mauvaise relation aux références. Une autre image et celle que j'aime bien utiliser, mais la Belgique est un peuple maritime autant que la France. c'est l'image du phare. Nous avons besoin de phare, mais pas pour nous coller au phare. Quand on va visiter un port, vous n'avez pas tous les bateaux qui sont collés qui attendent au pied du phare. C'est au contraire. Un phare, ça sert à s'éloigner du port, à revenir en toute sécurité. C'est la même chose avec un principe ou la même chose avec un dogme. Et la question de la vie extraterrestre, elle vient en quelque sorte nous titiller pour nous empêcher de faire de quelques principes importants, par exemple en biologie, mais aussi en astronomie, d'avoir une attitude dogmatique à leur égard. Je ne suis pas un spécialiste, mais de ce que j'ai entendu dans la découverte des exoplanètes, et il y a quelques années, la Belgique s'était illustrée avec Trappist 1 dans ce domaine, eh bien, oui, c'est devenu et ça vient toujours un peu bousculer à un certain nombre de certitudes quand on est trop certain que, bien sûr, que la vie doit être absolument comme ceci ou les systèmes planétaires doivent être absolument comme cela. La question extraterrestre dans son ensemble, la question des exoplanètes, la question des formes de vie vient nous dire, attendez, attention, ne tombez pas dans le dogmatisme. Vous ne collez pas à vos... Oui, à un certain nombre de principes comme les moules à leur pieu ou disait un penseur du XXe siècle comme l'ivrogne à son lampadaire. Sachez, vous en éloignez. Et dans ce sens-là, je crois que la question qui s'intéresse a quelque chose d'hérétique. C'est-à-dire qu'elle nous dit il y a d'autres choix, il y a d'autres voies possibles. Laissez-les ouvertes. C'est ça l'hérésie. C'est pas de ne pas être dans la bonne... Oui, c'est l'hérétique qu'on le brûle parce que justement il n'est pas dans la bonne parole. Il vient dire, mais attendez, il y a peut-être d'autres voies possibles. C'est pour ça qu'on n'aime pas. Mais pour moi, la question extraterrestre, justement, elle a ce caractère de venir nous stimuler. D'ailleurs, c'est l'exploration en général, la recherche en général. Si c'est pour répéter ce qu'on a toujours trouvé, là, vous vous collez au phare, vous vous collez au pieu de la moule ou sous le lampadaire. Vous n'avez pas au-delà de la lumière du lampadaire. Et c'est pour ça que j'aime bien cette question. D'ailleurs, je ne vous raconterai pas ma vie, c'est à cause de la question de la vie extraterrestre que j'en suis venu au spatial. En écoutant un astrobiologiste nous parler de la vie ailleurs que sur Mars. Moi, j'étais cutéreux, je connaissais la vie sur Terre et lui, il me parlait de la vie sur Mars. Je me dis, il y a un truc génial, là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la spéculation extraterrestre est à mon avis porteuse de, peut-être pas de sens, mais en tout cas de stimulation intellectuelle, au moins pour ça, et de stimulation philosophique relisez Fontenelle. Le problème, et je vais utiliser le terme de problème avec une petite allusion littéraire, le problème, c'est autrui. C'est l'autre qui pose ce problème. Depuis toujours. La petite allusion littéraire, c'est assez drôle, c'est que si vous cherchez dans la célèbre encyclopédie de Diderot et d'Alembert, si vous cherchez l'article problème, vous allez voir que les deux exemples que l'auteur a pris pour exprimer le problème, c'est précisément la pluralité des mondes et une question d'astronomie, à savoir, est-ce que chaque étoile, la question des exoplanètes, prête. Bon. Il y a quelquefois des, comment dirais-je, des espèces de collisions entre la littérature et les sciences ? Pourquoi l'auteur de l'article problème au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, a-t-il choisi deux exemples astronomiques ou astrobiologiques ? En tout cas, c'est le cas. Oui, autrui pose problème. Mais depuis toujours. Je pense que c'est pas seulement quand, justement, je vous prévenais tout à l'heure, Adam et Ève, là, on émerge sur la surface de la Terre, mais c'est bien avant. Lorsque la vie émerge sur Terre, bon, là, parmi vous, il y a des plus grands spécialistes que moi, mais la question du pose, est-ce que le premier problème à résoudre, c'est la question de l'autre ? Parce qu'il y a un de mes collègues qui est Michel Vizeau, qui disait toujours, mais on va pas trouver une bactérie sur Mars. On va même pas trouver une seule variété de bactéries. On va trouver immédiatement un environnement, une biosphère, enfin, c'est une communauté, une variété. Bon, c'est pas... Je sais pas si j'interprète mal sa vision, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce qu'il nous a appris. Donc, dès qu'il y a de la vie, se pose la question de l'autre. Ce qui est en train de... Si ça proche de moi, je suis une cellule, que je perçois par quelques modes ou autres, est-ce que c'est ami ou ennemi ? Est-ce que c'est comestible ou est-ce que j'en suis ? Je suis comestible pour cet autre. Voilà. Ça commence... Enfin, je dis pas que ça commence comme ça, mais souvent, ça se réduit à ça. Donc, ne soyons pas surpris que l'autre nous pose question, parfois même problème. C'est que de toute façon, nous sommes des êtres vivants, donc, nécessairement, c'est comme ça. C'est presque inscrit dans nos gènes, comme on dit quelquefois, dans notre histoire. Évidemment, avec l'humain, ça prend d'autres dimensions. Pourquoi ? Parce que, non seulement parce que, bon, bien sûr, on est humain, on a un environnement, on connaît l'histoire de l'humanité comme être vivant, mais en plus, on est doté d'un truc qui est un don de la nature. Enfin, comme tous les cadeaux, c'est un côté positif et un côté un peu empoisonné. C'est notre imaginaire. Ce qui fait que, je me dis, ben oui, ok, là, je suis dans ma caverne. J'aime bien le site de Totavel, parce que, parce que l'homme de Totavel, c'est un crâne, mais c'est aussi, voilà, un chercheur qui a développé l'homme de Totavel en revenu de Muley. C'est lui, le véritable homme de Totavel. Et quand vous visitez ce site avec de Muley, c'est une très, très belle aventure dans l'histoire, dans le temps. Mais, vous êtes à Totavel dans votre grotte. Et vous êtes humain, vous avez un imaginaire, vous dites, de l'autre côté de la montagne. Est-ce qu'il y a une grotte avec, voilà, un type comme moi ? C'est une question que, nécessairement, vous vous posez comme humain. Vous avez une imagination. Et puis, vous êtes en face d'une montagne encore plus grande, ben, vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la montagne ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la rivière ? De l'autre côté du lac ? L'autre côté des mers ? Et c'est comme ça que l'histoire de l'humanité doit se gérer avec la possibilité, comme notre bon bourgeois en Haute-Notre-Dame en face de Saint-Denis. Est-ce qu'il y a des habitants plus loin ? Des autrui ? Autrui, est-ce qu'il va être comme moi un altère égo ou est-ce qu'il va être différent de moi un alien ? Vieille question. Mais, ne nous le rompons pas, le rôle de l'imaginaire dans tout ça est essentiel. C'est un facteur essentiel et qui explique la place que cette question de l'extraterrestre occupe dans notre, voilà, dans quasiment notre quotidien ou qui explique peut-être le fait que vous soyez là ce soir. C'est votre imaginaire. Alors, à partir de là, évidemment, ce qui est difficile, c'est que ça fait des siècles qu'on se pose la question, voire des millénaires. Fontenelle passe par là, on monte sur les tours de Notre-Dame, nous maintenant, on ne monte plus sur les tours de Notre-Dame, on envoie des sondes, vous avez entendu tout ce que nous sommes capables de faire, tout ce que nos amis scientifiques sont capables de faire. Ils vont sur Terre, au fond, chercher au fond des océans, dans des lacs glacés à partout. Mon ami astrobiologiste qui nous parlait des lacs d'Antarctique et autres, ils font des choses fantastiques, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a toujours rien trouvé en termes d'extraterrestres. Oui, sur Terre, on a vu des choses qu'on ne connaissait pas il y a encore 50 ans ou 60 ans, les extrémophiles, enfin, des tas de choses dont vous avez vu la tête peut-être ces derniers jours, des têtes plus ou moins d'ailleurs mignonnes, mais nous sommes toujours devant la question. Et ce qui est terrible, cette question, c'est que nous n'aurons jamais qu'une réponse partielle. Pour l'instant, absence d'évidence, qui n'est pas l'évidence de l'absence, si on le très beau mot de sœur Martin Rees, l'absence d'évidence, ce n'est pas l'évidence de l'absence, mais soit on trouve, soit demain, Emmanuel et d'autres, son équipe, trouvent une preuve scientifique, de l'existence passée, présente, alors futur, c'est difficile, mais en tout cas, passé ou présent, de vie ailleurs que sur Terre, là, voilà, on a la réponse, nous ne sommes pas seuls. Alors là, ça devient génial parce qu'on passe au chapitre suivant et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? On pourra en parler. Ou alors, on ne trouve rien. Et ça peut durer longtemps. Ça peut durer très très longtemps. Parce qu'avant qu'on ait fait le tour de l'univers en regardant derrière chaque planète, dans chaque recoin de chaque planète pour chercher, bon, même une petite biosphère ou même quelques fossiles. On pourrait se contenter avec quelques fossiles. Je suis sûr que si demain, une sonde sur Mars trouvait un beau fossile, il y aurait plein d'astrobiologistes hyper contents. Bon, un beau fossile bien calibré, bien etc. Même ça, mais ça peut arriver qu'on ne trouve jamais rien. Et pour autant, on ne peut pas dire que nous ne sommes seuls. Nous ne sommes peut-être pas seuls, mais nous ne les rencontrerons ou ils ne nous rencontreront jamais. Et cette situation-là, c'est une situation que nous connaissons dans d'autres domaines. mais en termes d'astrobiologie, c'est une situation possible. Alors, j'entends bien aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui sont plutôt positifs. On augmente la probabilité d'en trouver. Quand on trouve une nouvelle exoplanète, on augmente la probabilité de trouver de la vie. Quand on trouve des nouvelles formes de vie de plus en plus extrêmes et qui correspondent, qui permettent d'augmenter la zone d'habitabilité, etc. Oui, on augmente les chances. Mais je ne veux pas jouer aux mauvais joueurs, mais augmenter les chances ne suffit pas qu'on va gagner. Vous pouvez, effectivement, si vous allez prendre un billet de loto tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vous augmentez vos chances. Mais vous n'êtes pas sûr pour autant de gagner. Donc ça, c'est aussi l'état. Là, la question de l'autre, alors notre imagination continue à travailler, bien sûr, mais la question de l'autre, elle, elle reste totalement ouverte. Alors, je ne m'aborderai pas trop à la question de l'astrobiologie. Vous en connaissez maintenant le contenu. Ce qui est une... Enfin, j'avoue, comme moi, enfin, pas spectateur, mais j'ai la chance de fréquenter cette communauté scientifique. Ce que je trouve très intéressant, c'est que cette communauté scientifique, d'abord, vous l'avez compris, il y a plein de compétences, plein de disciplines qui s'articulent entre elles parce que le sujet est compliqué. Et en plus, ils ont eu la bonne idée d'être prêts à accueillir des extraterrestres comme moi. c'est-à-dire pas seulement entre scientifiques purs et durs, enfin, des gens sérieux, mais aussi des historiens, des sociologues, enfin, le côté plus science humaine. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est aussi une forme de... enfin, de modestie au sens où cette question... et de se rendre compte du poids de cette question. Il y a d'autres domaines, le domaine de la physique qui touche aussi... qui ne sont pas que physiques, mais aussi un peu métaphysiques. Pour autant, est-ce que ces champs de la science invitent spontanément ou font des gens des sciences humaines ? C'est plus rare. Alors que là, la communauté astrobiologique, je trouve, a eu la bonne idée de s'ouvrir à d'autres, peut-être parce que, effectivement, l'objet est un peu particulier. La vie extraterrestre, on ne l'a pas encore trouvée, et pourtant, on l'étudie. Alors certains disent, ceux qui veulent se moquer de la astrobiologie, c'est bien beau. Alors autrui, quand c'est un autrui que je peux étudier, c'est parfait. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut sur Terre. Mais autrui, quand je ne le connais pas, est-ce que je peux l'étudier ? Est-ce que c'est une science sans objet ? Voilà une bonne question. En tout cas, la bonne idée, c'est d'avoir permis d'avoir associé des noms scientifiques. peut-être, non pas une leçon, mais justement, le fait qu'autrui se cache pose une question intéressante, je trouve, et qui a un rapport... L'exemple que je vais donner... Alors attention, je prends un petit risque, parce que je vais vous parler des ovnis. Je prends un petit risque, parce qu'il n'y a pas de lien aujourd'hui entre les ovnis et les extraterrestres. Je veux dire par là que les ovnis, nous les étudions au CNES. Nous avons un bureau des ovnis, vous avez peut-être vu une même série télévisée dessus. Donc nous prenons au sérieux le fait qu'il puisse y avoir dans le ciel... Alors sur les territoires français, on ne s'intéresse pas aux territoires belges, on a de quoi faire chez nous. Il y a des phénomènes aérospatiaux que nous ne savons pas identifier. Et il y en a. Ne me demandez pas si je crois aux ovnis. Ils existent. Je veux dire par là que des phénomènes aérospatiaux non identifiés existent bel et bien. Par ailleurs... Donc j'ai des collègues qui s'intéressent à ça, et par ailleurs, j'ai des collègues qui s'intéressent à la vie extraterrestre. Mais il n'y a aucun lien possible entre... On ne peut pas aujourd'hui faire de lien sérieux entre les deux. En tout cas, l'hypothèse extraterrestre ne peut pas venir expliquer les cas qu'on ne sait pas expliquer. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on traite de ces questions. Comment on traite un sujet lorsque l'on n'a pas d'explication, lorsqu'on n'a pas d'éléments et qu'on reste devant une question. et là, il faut faire une distinction et je pense que c'est important aussi bien pour la question OVNI que pour la question extraterrestre. C'est pour ça que j'introduis ici les OVNI, mais en mettant bien cette prudence, parce que vous n'allez pas dire « Oui, on a eu quelqu'un du CNES qui nous a dit que les extraterrestres et les OVNI... » Non, c'est deux champs différents. Je répète. C'est que c'est la distinction entre l'ignorance et l'inconnaissance. Je veux dire par là que l'ignorance, c'est quand vous ne voulez pas savoir. L'inconnaissance, c'est quand vous reconnaissez que vous ne savez pas. Et c'est vraiment essentiel. Dans le cas des OVNI, c'est vraiment très clair. Notre but, notre bureau des OVNI, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, il faut répéter ça tous les matins en se rasant, sinon on l'oublie, notre GEPAN, c'est de fournir autant que possible des explications techniques, scientifiques à ces phénomènes qu'a priori, on ne s'est pas identifiés et tâcher de les identifier. Et à un moment donné, de dire, là, désolé, on a amené toutes les enquêtes qu'il fallait, nous ne savons pas. Ça, c'est l'inconnaissance. Je ne sais pas. J'admets ne pas savoir. Et c'est là que nous nous arrêtons. L'ignorance, c'est, je ne veux pas savoir. Et on voit bien dans la communauté, enfin, dans les gens qui s'intéressent aux ovnis, il y a un certain mélange des deux. Nous, on leur dit, là, on ne sait pas. Et d'autres, ils ne veulent pas trop savoir. Parce que, pas tous, mais un certain nombre de personnes, on le voit bien, ça les arrange bien de pouvoir mettre leur sauce à eux, leur rêve à eux, leur imaginaire à eux. ils ont été témoins et c'est... J'allais dire, ils n'ont pas choisi. Ils ont été témoins de quelque chose qui sort du commun, d'extraordinaire, qui n'arrive pas à identifier. Ils ont... Ça les bouleverse. Ça les bouscule. Mais quand on leur dit, ah oui, mais OK, voilà, on vous a donné à ça, enquêtez, ben oui, vous avez vu une retombée d'un satellite. Là, dans le ciel, c'était un avion qui passait. Ah, ils peuvent être déçus. Ah non, mais non, 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 on ne sait pas ce qu'on a dit. Oui, oui, bien sûr. Moi, je l'ai entendu, il y a eu lu. Il y avait peut-être un avion qui passait. Moi, c'est autre chose que j'ai vue. C'est-à-dire que je ne veux pas savoir ce que c'est, en fait. Parce que je veux rester dans l'ignorance pour pouvoir mettre ça à ma sauce. Et là-dessus, il faut être extrêmement prudent à bien distinguer les choses. Et le travail de la science, et c'est là que l'astrobiologie est une discipline extrêmement sérieuse, c'est bien de rester dans le domaine de l'inconnaissance. C'est vraiment dire ça, je ne sais pas. Je peux avancer des probabilités, je peux avancer des hypothèses, des théories, mais en restant bien dans cette question de l'inconnaissance. C'est d'autant plus important, vous l'aurez compris, que cette question qui est aujourd'hui traitée par l'astrobiologie n'est pas, je le répète, une question neuve. Elle n'est pas née avec la conquête spatiale, elle est beaucoup plus ancienne et elle travaille aux racines mêmes de l'humain. Alors, soyons sérieux avec ça. Et toujours dans ces questions un peu précises, évidemment, et là vous l'avez traité dans toutes les conférences précédentes, avec la vision scientifique, et vous aurez compris, c'est la question de la vie. Comment allez-vous définir la vie ? Alors, je ne vous pose pas la question, mais à l'issue, on pourrait vous poser la question à l'issue de ce cycle. Comment chacun d'entre vous va-t-il définir la vie ? Il y a probablement autant de définitions qu'il y a besoin aujourd'hui dans cette salle parce que précisément, là, en particulier, ce n'est pas une question qui n'est que scientifique, mais qui va être philosophique, qui va être éthique, qui va être juridique, parce que nous avons tous les jours besoin de définir ce qu'est la vie, ne serait dans la manière de vivre ensemble. Pas besoin d'entrer dans des questions de bioéthique ou d'éthique tout court qui nous intéressent tous. Et là, la science, nous devons interroger la science dans sa manière d'aborder la question de la vie. Nous devons l'interroger parce que précisément, il faut que les... Enfin, la science, j'entends, les scientifiques nous expliquent comment ils abordent la question de la vie. Ça, c'est un point dans l'histoire des sciences modernes qui est extrêmement intéressant. Au XIXe siècle, ou encore au XIXe siècle, il y avait des visions qu'on parlait, du vitalisme, etc. Donc tout ça a beaucoup évolué. Et moi, j'ai été très touché quand j'ai lu sous la plume d'un scientifique. Alors, la référence est déjà un peu ancienne parce qu'elle a plus d'un demi-siècle. C'est... Puisque c'est en 1970 que François Jacob, dans La logique du vivant, qui est un très beau livre de science, dit... On n'interroge plus la vie aujourd'hui dans les laboratoires. On ne cherche plus à encerner les contours. On s'efforce seulement d'analyser des systèmes vivants, leurs structures, leurs fonctions, leur histoire. C'est aux algorithmes du monde vivant que s'intéresse aujourd'hui la biologie. Alors, quand j'ai lu... On n'interroge plus la vie aujourd'hui dans les laboratoires. Alors, je me suis dit, alors, où va-t-on ? Et en fait, je pensais d'abord que Jacob regrettait. Et non, pas du tout. Comme scientifique, il se félicitait que d'une approche un peu réductionniste, ou en tout cas, voilà, les algorithmes de la vie n'aient pas partir dans des grandes digressions philosophiques sur le sens de la vie, etc. Et il faut effectivement analyser le travail des scientifiques avec ça. Qu'interrogez-vous précisément ? Et c'est aussi, je pense, les aider, parce qu'on voit bien qu'une des difficultés que j'entends quand j'écoute mes collègues astrobiologiques, c'est, mais qu'est-ce que nous allons chercher quand nous allons scruter des exoplanètes, quand nous allons nous interroger sur les zones d'habitabilité, etc. Mais comment nous définissons la vie ? Et c'est une question délicate, parce qu'en fonction de la définition que vous donnez, vous allez utiliser des critères, des instruments, et ça, c'est essentiel pour la suite. Donc, nous interrogeons nos amis astrobiologistes sur qu'est-ce que vous entendez par le vivant. Et puis, c'est également important parce qu'à côté des scientifiques, aussi aujourd'hui, vous avez, j'ai parlé tout à l'heure d'attitude dogmatique, évidemment, par rapport à la vie. Là aussi, il n'y a pas que les scientifiques qui peuvent avoir des positions dogmatiques. Il y a aussi toutes ces menaces fondamentalistes où là, un certain nombre de positions métaphysiques, philosophiques, idéologiques, vont vous donner des définitions de la vie qui seront ou pas en accord ou en désaccord avec ce que nous disent les sciences. Donc vraiment, cette question de qu'est-ce que la vie ? Une vieille question qui avait été posée par Schrödinger, physicien, dans un ouvrage connu en 1944. Oui, c'est la bonne question à poser. Et ce n'est pas parce que Schrödinger l'a posée en 1944 en y donnant des réponses d'ailleurs assez intéressantes comme physicien. Ça ouvrait les découvertes qui allaient suivre dans le monde de l'ADN, etc. Mais c'est une question qui doit sans cesse nous interroger, nous intéresser. Nous savons bien que les réponses ne cessent d'évoluer et à partir de là aussi, dans notre quotidien, je parlais de bioéthique, la bioéthique, c'est la première question. Mais quelle est votre déficition de la vie ? Si vous n'avez pas une déficition de la vie, ça ne sert à rien de faire de la bioéthique. Enfin, ça ne sert à rien. Vous allez vous planter. Mais je suis assez rassuré parce que d'abord, vous êtes nombreux à avoir suivi ce cycle sur la vie extraterrestre. Donc ça veut dire quelque part qu'est-ce que la vie ? C'est une question qui nous intéresse. Et puis, quand on regarde autour de nous les intérêts médiatiques, les succès littéraires, enfin, de certains livres de vulgarisation scientifique montrent que c'est une question qui nous occupe bien. Mais c'est important. C'est essentiel. Parce que, une fois encore, il faut garder cet esprit de... Peut-être pas nécessairement hérétique, mais en tout cas cet esprit d'exploration parce que nous connaissons qu'une toute petite chose de la vie et que tous les jours, nous sommes quand même obligés, nous sommes confrontés à la vie, nous sommes confrontés à la vie de l'autre, autrui, le vivant, à ma propre vie, la relation qui est entre nous. C'est pas nécessairement en attendant l'extraterrestre qui va venir nous rencontrer dans quelque chose du troisième type. à propos de... Comme la vie, je voudrais encore vous dire deux, trois choses que la vie extraterrestre m'a inspirées. Justement, ce caractère extraterrestre ou extraordinaire, comment l'aborder ? Il y a un livre très intéressant de Stephen Jay Gould qui s'appelle La vie est belle, publié à 30 ans, je pense à peu près, et dans lequel il fait référence à un site paléontologique très connu, les Schist de Burgess, où il y a des êtres très étranges. Quand vous les regardez, vous vous dites mais ce sont des extraterrestres, avec des yeux un peu n'importe où, des tentacules, enfin bon, ça a des... Excusez-moi, des gueules d'extraterrestres. Et quand les biologistes sont tombés sur ces fossiles, ils se sont dit mais comment on va faire rentrer ces bestioles dans nos arbres, dans nos classifications habituelles ? Et là, c'est assez intéressant, c'est-à-dire comment on gère l'extraordinaire ? Voilà, pas seulement l'extraterrestre, mais l'extraordinaire en général. Soit j'en fais d'emblée un extraordinaire, et là, il va falloir que je gère toute la différence qu'il y a, soit effectivement je dois ménager les ressemblances et les différences. Et là, je reviens sur mes ovnis. Il y a deux manières de traiter les ovnis. Soit vous dites d'emblée c'est extraordinaire, j'ai pas d'explication, je sais pas ce que c'est. Et puis bon, alors là, on part dans tout. Soit l'émerveillement, alors c'est les extraterrestres qui vont nous sauver, etc. Soit dans la peur la plus terrible, parce que comme je ne sais pas ce que c'est, j'en ai la trouille. Ou alors, comme ce que propose Gould, vous commencez par traiter d'abord ce qui ressemble. Commencez à utiliser ce qui est commun. Commencez par tenter d'apprivoiser l'autre. Et puis petit à petit, vous allez voir ce qui est différent. Vous allez voir ce qui est singulier. Mais si vous n'avez pas un espèce de fond commun pour tâcher de retrouver d'abord ce qui est commun, enfin oui, un fond commun, ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble, vous allez nécessairement dans l'exclusion, dans la peur, dans l'engouement sans limite. Et je crois que Gould, à travers son exemple de Scheezer-Berger, comme il faut, en disant, il ne faut surtout pas immédiatement tâcher de dire c'est la même chose, on les fait rentrer de force dans nos classifications, ou au contraire, c'est totalement différent et donc on est dans l'opposition à la différence totale, tout le travail consiste à gérer les deux et gérer la ressemblance et la différence. Et c'est souvent comme ça en science. On voit bien, il y a des grandes écoles qui apparaissent et la vie, elle est entre les deux. Voilà. Le schiste de Berger, c'est entre l'extraordinaire et en fait l'ordinaire. pensez, parce que je vais citer François Jacob, un de ses confrères s'appelait Jacques Monod, il écrit « Le hasard et les nécessités ». Pourquoi faut-il chercher à opposer le hasard et la nécessité ? Alors que la vie, sans doute, la vie, elle est pleine de, comment dirais-je, d'arrangements, c'est plutôt une conspiration entre le hasard et la nécessité. Et l'extraterrestre demain, si on le rencontre un jour, eh bien, si j'avais un conseil à donner, c'est de commencer par voir ce qui nous ressemble, en quoi il nous ressemble et après, on verra comment gérer nos différences. Je n'ai pas fait assez en souvenir, j'ai encore quelques minutes. Quelles sont les questions que nous pose encore la vie extraterrestre ? La question des frontières, mais je vais déjà un peu évoquer. Parce que, voilà, qu'est-ce que la vie ? Quelles sont aussi les frontières de la vie ? À quel moment on dit que ce n'est plus du vivant ou c'est du vivant ? Vous avez, je pense, sans doute abordé ça dans les conférences précédentes. Mais pas seulement les frontières, voilà, les frontières de la cellule ou qu'est-ce que je vais mettre dans le vivant et qu'est-ce que je vais classer comme non-vivant. C'est aussi l'extension du vivant. Et là aussi, on a besoin justement des astrobiologistes pour réfléchir à aussi bien est-ce que nous pouvons, nous comme vivants, aller n'importe où au moins dans le système solaire et peut-être même au-delà ? Nous évoquions tout à l'heure dans un petit groupe la question de la protection planétaire. Est-ce que nous pouvons aller déposer n'importe... Enfin, voilà, non, je ne parle pas de nos déchets, mais quand nous envoyons une sonde sur Mars, nous emmenons quelques petits partis de vivants, alors pas beaucoup, et puis ce n'est pas dans des conditions géniales, mais tout de même, ça s'appelle la protection. Est-ce qu'il y a comment protéger un astre sur lequel nous allons du vivant ? Et puis, si nous les ramons sur Terre, comment nous allons nous protéger d'éventuels vivants extraterrestres ? Les frontières, la gestion des frontières, c'est important. Nous intéresse aussi, ben voilà, les frontières du vivant au sens, par exemple, où l'entend quelqu'un comme James Lovelock quand il parlait de la Terre comme Gaïa, comme un organisme vivant entier. Pas toujours facile non plus de donner des limites, mais ça, c'est des questions qui restent totalement ouvertes et que les astrobiologistes ne cessent de se poser et ne cessent donc de nous poser. Alors, la dernière question que je vais poser, c'est comment, et si demain, voilà, et si demain, il y avait un signal, enfin plus qu'un signal, un élément qui nous laisse penser qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre ? Alors, ça, ça peut faire aussi l'objet d'une longue dissertation sur la manière dont nous réagirions comment ça se passe. Alors, il y a plein de fictions là-dessus. Donc, il faut déjà s'appuyer sur la science-fiction ou la fiction tout court. Vous pouvez d'ailleurs vous-même vous interroger ou pourquoi pas interroger, je ne sais pas si, comme je suis jeune dans cette académie, si l'académie s'est penchée sur le sujet, savoir comment réagirait l'académie ou le gouvernement belge à l'annonce d'une vie extraterrestre. Ce que je sais, par exemple, c'est que les Nations Unies ne sont pas tout à fait prêts à la chose. Les astrobiologistes, peut-être plus. En tout cas, je connais un ancien officier de protection planétaire qui nous a expliqué qu'il mettrait une belle combinaison blanche, celle qu'on a beaucoup vue depuis la pandémie. Et comme nous l'avons vu aussi faire, nous l'avons aussi subi ces derniers temps, qu'il prendrait un gros coton-tige qu'il glisserait dans la narine de l'extraterrestre pour savoir de quoi il est fait. Alors, quand il nous a raconté ça avant la pandémie, on ne se comprenait pas, alors maintenant, on a compris pourquoi il était déjà un peu en avance. Plus... Bon, en revanche, de manière peut-être plus sérieuse, en tout cas, si on rentre dans le vif du sujet, c'est aborder des questions qui sont très sérieuses. Ces questions de précaution, de prévention. Et là, nous retombons sur Terre, une fois encore. Quand nous nous mettons dans la posture d'imaginer si demain, il y avait effectivement une découverte de vie extraterrestre, soit qu'elle vienne vers nous, soit qu'on en trouve des traces sous nos instruments sur Mars ou ailleurs ou sous les pas d'un astronaute, pourquoi pas, qu'est-ce que nous faisons ? Et le principe de précaution, c'est l'occasion de la revisiter. Enfin, je ne vais pas le faire longuement, mais ça fait aussi partie des questions qui sont posées aujourd'hui aux astrobiologistes. Alors, vous avez comme moi, c'est pour ça que je ne fais vraiment qu'évoquer la question, c'est qu'aujourd'hui, ce brave principe de précaution est sinon galvaudé, en tout cas, subi de multiples interprétations. En tout cas, il me semble que l'interprétation la plus dangereuse, c'est quand le principe de précaution est interprété comme la non-action. Oh là là, au nom du principe de précaution, je ne fais plus rien. Non, c'est l'inverse. En tout cas, moi, j'ai compris quand il a été introduit, par exemple, en 92, dans le moment de la conférence de Rio, que c'est vraiment en absence, même si on n'a pas toutes les informations, il faut agir. Et donc, dans le cas de l'astrobiologie, bien sûr, si nous connaissions la vie extraterrestre, tout serait gagné. Nous saurions ce qu'il y a de favorable, ce qu'il y a de défavorable, ce qu'il y a de dangereux, pas dangereux. Mais c'est une promotion de l'action. Donc, comme dit un des bons commentateurs de ce principe, dans le doute, ne t'abstiens pas, mais agis comme s'il était avéré. Agis. Et là, il faut avancer. Et à ce principe de précaution, il faut aussi, je pense, associer un autre principe qui a été évoqué à peu près dans les mêmes années, qui est le principe de responsabilité. Vous connaissez peut-être le nom de Hans Jonas, qui est le philosophe allemand qui a développé pas mal ce principe de responsabilité. Il est d'autant plus intéressant qu'il est lié au vivant. Alors, sous la plume de Hans Jonas, c'est d'abord le vivant humain. Agis de façon à ce que ton action soit compatible avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Mais on peut l'élargir. Et c'est vrai que ça, ce sont des principes qui sont vraiment, à mon avis, liés au travail de l'astrobiologie, mais aussi aux invitations de l'astrobiologie. dès lors que l'on s'intéresse à une vie extraterrestre que l'on ne connaît pas, que l'on imagine, enfin, il y a plein d'hypothèses, il faut associer cette précaution et cette responsabilité. Parce qu'il est bien question de vie. De vie hypothétique, quand le ciel est extraterrestre, mais de vie terrestre, puisque c'est de là que nous partons. Donc, on ne peut pas échapper, quand je dis « et si demain », en fait, dès aujourd'hui, à une réflexion pondérée, intelligente, raisonnable, bien sûr. Puisque je parle d'action, je ne dis pas qu'il faut... Si on prend le minimum, on me dit « il ne faut plus rien faire ». Comme on ne connaît pas, on va rester là tranquillement sur Terre, on va arrêter d'envoyer des sondes, on va arrêter d'aller bricoler et surtout pas ramener les échantillons de Mars parce que, bon, alors, il y a un tas de débats là-dessus, mais parce que c'est dangereux, parce qu'on ne connaît pas. Mais on s'est arrêté où alors, quand on ne connaît pas ? Non. Précaution, prévention, action, responsabilité. Et ne pas avoir peur, vous allez me dire décidément « est-ce que c'est son histoire ? » On voit aussi apparaître ça, et on en discutait tout à l'heure, quand on s'intéresse à l'extraterrestre, même sans y voir nécessairement de la vie extraterrestre. Quelle doit être notre attitude à l'égard d'un paysage martien ? Nous faisions l'expérience tout à l'heure. Allez regarder des photos de Mars. Et nous allons chercher aussi des photos de terra analogues sur Terre. Ils existent. Vous pouvez être sur Mars sans aller sur Terre. Vous pouvez être sur Mars sans aller sur Mars en restant sur Terre. Bon, on a, c'est normal, nous sommes humains, une attitude sacrée. Attention, on ne touche pas. Ça, c'est sacré. Mais réfléchissons à ce que signifie sacré dans l'histoire des idées, dans l'histoire des religions. Ça ne signifie pas qu'on ne touchera jamais, qu'on ne pénètrera jamais dans un territoire parce qu'il a été déclaré sacré. Bon, il y en a plein autour de nous. En plus, dans une royauté, sans doute encore plus que d'une république. Quoique. Sacré signifie que l'on peut transgresser, que l'on peut franchir le seuil sacré, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand et sous certaines conditions. Le terme de sacré, le terme de profanation, alors, bien sûr, profanation et des profanations qui sont criminelles, qui relèvent vraiment de quelque chose de... Oui, criminel, je ne sais pas quel autre terme on peut utiliser. Mais la transgression, le fait de franchir un seuil qui a été déclaré sacré, fait partie du sacré lui-même. C'est-à-dire que je le franchis, mais sous certaines conditions, avec une certaine conscience de ce que je fais, éventuellement un certain rite qui sert surtout à prendre conscience de ce que je suis en train de faire. Et cette question-là aussi, elle est liée à la vie extraterrestre. Parce que elle pourrait se poser si demain, effectivement, Emmanuel et ses collègues, je suis de l'année et tu m'as présenté, donc je suis obligé de... Mais trouve des traces de vie sur Mars. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a plusieurs attitudes possibles. Certains disent on se retire tout de suite. On nettoie autant qu'on peut et hop, on quitte le lieu parce qu'on va le sacraliser. Le terme existe dans la communauté scientifique. On va le sacraliser. Et d'autres disent ben non, mais la vie dont nous sommes des représentants, la vie est toujours en train de s'épandre. Donc si les bestioles martiais ne sont pas capables de venir chez nous que nous, on est capables chez elles, eh ben voilà. Oui, il y a une discussion. Et dans le débat, ça va se poser la question du sacré, de la profanation, ou en tout cas de la sacralisation ou non-sacralisation. Mais n'oubliez pas qu'en utilisant ces mots et il faut aller jusqu'au bout de la définition. La sacralisation veut dire que la transgression est possible mais pas n'importe comment. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure en termes de précaution, de responsabilité, mais aussi d'action. Voilà. Je termine par un mot, celui d'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que vous savez comme moi que le mot d'Apocalypse peut avoir plusieurs significations et au moins deux qui, à mon avis, correspondent assez bien au sujet. Celui de fin du monde et celui de révélation. Alors, en fait, le terme étymologiquement parlant, c'est révélation. Mais comme il y a un livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse et qui est plutôt plein d'éclairs, de tonnerre et de destruction, on a confondé... Enfin, aujourd'hui, le mot d'Apocalypse désigne aussi la fin du monde. Alors, effectivement, peut-être que sinon, à la fin du monde, à la fin de notre humanité, nous n'aurons pas la réponse à cette question. Y a-t-il... Sommes-nous seuls ou pas dans l'univers ? Il y aura encore des travaux d'astrobiologiste pendant des générations et peut-être, je vous le disais tout à l'heure, que nous n'aurons pas la réponse. Apocalypse. Fin du monde et en même temps sans réponse. Ce sera terrible, mais ça pourrait arriver. ou simplement pas à la fin du monde, mais ce que je ne souhaite vraiment pas, alors là, je ne voudrais pas être un prophète de malheur, qu'on nous dise, écoutez, ça va bien beau d'aller chercher de la vie ailleurs, mais voilà, il y a tellement de raisons de s'occuper de la vie sur Terre, donc arrêtez de regarder vers les étoiles, arrêtez de dépenser des milliards, voilà, des James Webb télescopes, des missions de Jusse vers des lunes glacées en plus autour de Jupiter, enfin etc., Mars et... Non, sur Terre, sur Terre, sur Terre, et puis voilà, ça peut être aussi une fin, non pas fin du monde, mais je dirais, voilà, fin de l'histoire. Ou alors, révélation, c'est-à-dire, voilà, annonce. Ça m'était arrivé au moment de Trappiste. J'étais invité chez vous, à Bruxelles, pour donner une conférence sur la vie extraterrestre. Enfin, vie extraterrestre et idéologie religieuse. Je commence ma conférence. Le matin, la NASA dit, aujourd'hui, on avait eu la réponse, aujourd'hui, la NASA va faire une grande information, une grande découverte. Et c'était pendant ma conférence. Et donc, j'ai dit aux gens, écoutez, ce que je vais vous dire, là, au début de ma conférence, peut-être qu'à la fin de ma conférence, ce sera complètement faux. Puisque je leur dis, c'est une hypothèse, etc. Bon, à la fin de la conférence, j'avais quand même tâché d'avoir quelques informations. On m'a dit, « Non, t'en fais pas, c'est quand même pas la révélation du siècle. » Bon, et c'était, c'était Trappiste 1. Alors, c'était magnifique parce qu'à Bruxelles, évidemment, tout le monde était très fier, à juste titre. Bon, on n'en est pas encore à l'Apocalypse. C'est-à-dire une grande révélation. On sera peut-être demain, peut-être après-demain. Je ne sais pas ce qu'on vous a annoncé. Mais voilà, notre situation, elle est donc, la vie extraterrestre, vous venez, elle était hérétique. Vous avez les mots. C'est apocalyptique. Et en plus, c'est de la profanation avec ça. Si vous rentrez rassuré chez vous, c'est que j'ai raté ma conférence. Applaudissements 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 Applaudissements